Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1830 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce mardi 24 mai avec un anniversaire aujourd'hui, c'est le milieu archentin, Rodrigo de Paul y fête aujourd'hui, c'est 28 ans le joueur de l'Atletico Madrid, un bon anniversaire à lui. On va parler de l'unique match de la soirée d'hier soir, donc c'était un match de barrage pour la Bundesliga, donc c'était entre l'équipe de Hambourg et l'équipe du Hertha Berlin, et du coup le Hertha Berlin s'est imposé 2-0 du côté de Hambourg, au match aller Hambourg s'est imposé 1-0 du côté du Hertha, ce qui veut dire que l'équipe du Hertha Berlin se maintient grâce au barrage, donc félicitations à cette équipe du Hertha, on peut voir les stats de la partie. Donc chaque équipe a gagné son match à l'extérieur, mais vu que le Hertha a marqué un but de plus par rapport au match aller, donc c'est bien le Hertha qui se maintient en Ligue 1, et c'est dur pour l'équipe de Hambourg qui va devoir enchaîner une 5ème saison consécutive en 2ème division, donc malheureusement pour cette équipe de nouveau, elle devra batailler en 2ème division allemande. Le programme aujourd'hui, donc vous savez que les championnats c'est fini, donc il n'y a pas grand chose aujourd'hui les gars, il y a les barrages dans le championnat hollandais, et aussi les barrages pour la Ligue 2, donc c'est soit pour se maintenir en Ligue 2, soit pour monter, donc ça sera entre Villefranche et Cuveli, un coup d'envoi à 20h30, on en parlera un petit peu demain bien sûr de ce résultat. Résultat, on va parler aujourd'hui beaucoup de Kylian Mbappé, et il fait la une aujourd'hui de journal Assin, tout pour le pays, Kylian Mbappé en une de ce journal espagnol, et la une de journal Marca, de nouveau, sur Kylian Mbappé. Je n'ai jamais parlé d'argent avec Florentino, je ne voulais pas offenser personne avec mon voyage à Madrid, j'aurais à parler à Benzema, personne ne sait de quoi elle fait le futur, donc voilà quelques déclarations, et je vais vous en dire beaucoup de déclarations, tout simplement de Kylian Mbappé, qui étaient beaucoup interviewés hier, que ce soit le journal Marca, voilà Mbappé actuellement en interview pour le journal sportif Madrid, Marca, il était en interview aussi sur TEF, je l'avais dit hier soir, et il y a aussi la conférence de presse de Kylian Mbappé qui avait lieu hier après-midi, il a été aussi interviewé par des journaux anglais, et aussi par le journal Le Parisien, donc beaucoup beaucoup de déclarations aujourd'hui de Kylian Mbappé par rapport à son choix d'avoir plongé du côté de Paris. Donc tout d'abord, il confirme avoir parlé avec Emmanuel Macron, le président de la République française, on a échangé, et c'était de bons conseils, si ça a compté, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne fais pas ma décision parce qu'il m'a dit de rester, c'était un paramètre parmi les autres, donc voilà, il lui a quand même dit, si possible, si Mbappé pouvait rester tout simplement en France, donc bonne nouvelle, vu que bien sûr Kylian, on sait, reste trois saisons de plus du côté du championnat français, il a dit qu'il était très content de mon choix, il a dit que c'était une très bonne nouvelle pour le pays, le pays français bien sûr, de garder tout simplement son meilleur genre du côté de la Ligue 1. Toujours avec Mbappé, le foot a changé, le monde a changé, une nouvelle vague de sponsor est arrivé, je demande juste un droit de regard sur ce à quoi mon nom est associé, je veux gérer ma carrière comme je l'entends et avec les valeurs que je prône, donc ça c'est par rapport, vous vous souvenez, par rapport à ses sponsors, où il a refusé de se mettre en avance, tout simplement sur ses sponsors, donc par exemple Coca-Cola, KFC, c'est de la mauvaise bouffe, ou par exemple les paris sportifs, tout ça, il ne veut pas que son nom soit associé, par exemple, à ses sponsors-là, donc voilà, maintenant il fait ses choix, tout simplement Kylian Mbappé, donc il est revenu sur ça, voilà, en conférence de presse hier, il a également dit, il a déjà un capitaine, c'est un genre important de notre projet, je n'ai pas envie de lui couper la tête, il parle de Marquinhos, il mérite son brassard, il a attendu, je n'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue sur le terrain, donc on sait qu'il a beaucoup plus de responsabilités, maintenant du côté de Paris, il a dit que voilà le capitana, pour lui, voilà, ce n'est pas une priorité du côté de Paris, donc voilà, c'est Marquinhos, et voilà, pour lui, il est très bien en tant que capitaine, il a également dit, le déplacement à Madrid, ce n'était pas une erreur, j'étais à Madrid parce qu'Achraf Hakimi, son grand copain du côté de Paris, m'a demandé de venir à Madrid avec lui, je le referai, probablement, je ne suis pas allé à Madrid pour que les gens parlent, c'était pour Achraf, tout simplement, qu'il était parti à Madrid, souvenez-vous, je vous avais montré des photos, il y avait même eu Sergio Ramos, ça aussi, qui était parti du côté de Madrid, donc voilà, en gros, pourquoi il était parti du côté de Madrid, par rapport à son copain marocain, Hakimi, il a également dit, cette fois-ci, c'était sur TF1, je pense qu'il faut avoir de l'ambition, c'est l'essence même du footballeur, et aussi dans la vie, ça nous permet de repousser nos limites, j'affiche mon ambition, après, peut-être que je ne vais pas réussir, mais ça fera au moins de moi quelqu'un qui a essayé, tout simplement, il a également dit, Kylian Mbappé, oui, j'ai voulu partir, donc la saison dernière, on le sait tous, du côté du Real Madrid, mais là, le contexte est différent, le club a voulu changer quelque chose sur le plan sportif, j'ai de beaux chapitres à écrire, encore ici, du côté du club du Paris Saint-Germain, donc une question d'un journaliste, est-ce que c'est plus facile de gagner un ballon d'or à Paris, plus qu'à Madrid, il a dit, donc on s'en fiche du club, c'est le meilleur joueur du monde qui est ballon d'or, ce n'est plus comme avant, c'est celui qui brûle le plus la rétine, peu importe où tu joues, si tu es le meilleur, tu es le ballon d'or, voilà ce qu'il dit à Kylian Mbappé par rapport à ce trophée, je pense qu'il m'avait remporté, dans le futur, il a également dit sur l'argent, j'ai toujours parlé de football, de titres, de matchs importants, jamais d'argent, le Real Madrid et le PSG savent que je n'ai jamais parlé d'argent, ni avec Florentino Pérez, ni avec Nasser, voilà le président de Paris, donc voilà pour lui sa priorité les gars, c'est pas l'argent, c'est ce qu'il dit, il a dit ça au journal Marca, bien sûr, il est resté du côté de Paris, pas pour l'argent, mais plutôt pour le projet sportif que lui propose l'équipe parisienne, il a un petit message aussi par rapport aux supporters du Real Madrid, je tiens juste à les remercier, je comprends la déception, j'espère qu'ils comprendront mon choix de rester dans mon pays, d'aller du côté de l'Espagne, il a également dit, j'ai pris ma décision finale la semaine dernière, on a terminé les contours du contrat, et les joueurs l'ont appris dans le vestiaire, quelques minutes avant le coup d'envoi du match PSG-MES qui avait lieu samedi soir, toujours avec Mbappé, le Real Madrid, si c'est fini, non, ça n'a jamais fini, tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer dans le futur, après bon, actuellement, on l'a vraiment à chaud, les supporters du Real Madrid ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé, mais peut-être dans 3 ans, les gars, on ne sait pas, peut-être quand il aura 26 ans, parce qu'il sera encore très jeune, Mbappé, dans 3 ans, peut-être ce sera enfin son départ du côté du Real Madrid, on verra, mais pour lui, je pense qu'il a toujours ce rêve de jouer du côté de l'Espagne. Toujours avec Mbappé, toujours avec le Real Madrid, je n'ai jamais porté le maillot du Real Madrid, enfin si, quand j'avais 14 ans, peut-être d'un match ou d'un entraînement tout simplement, mais pour l'instant il n'a toujours pas porté le maillot madrilène, il a également dit, je pense qu'il est irrespectueux de dire que mon rêve est de jouer pour le Real Madrid, après avoir signé mon contrat il y a quelques jours, à peine, du côté de Paris. Il a également dit sur sa déclaration lors des trophées UNEFP en 2019, qu'il voulait plus de responsabilité, j'ai toujours dit que c'était une erreur de ma part, les responsabilités s'acquièrent sur le terrain, voilà, pour lui, il n'aurait pas dû dire ça, bon voilà, il était jeune, bien sûr, Kylian Mbappé, bon, il est toujours jeune, bon, il n'aurait pas dû dire ça en 2019, donc voilà. Il a également dit, donc quand on lui demande si on lui a donné les pleins pouvoirs au PSG, je n'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de football, je ne reste qu'un simple joueur, c'est tout. Donc là, on avait parlé que maintenant il pouvait choisir, bien sûr, qu'il serait par exemple le prochain entraîneur, qu'il avait aussi son mot à dire par rapport au recrut, donc voilà, il a dit en conférence de presse, voilà, que lui c'est vraiment un simple footballeur qui n'ira pas au-dessus de sa fonction de footballeur, après je pense quand même qu'il aura son mot à dire, bien sûr, Kylian Mbappé, toujours avec lui à propos d'une éventuelle participation aux Jeux Olympiques en 2024, un an, deux ans, vous savez que ça se déroule du côté de Paris, il faudrait être sélectionné, mais on a échangé avec le club, ça fait partie des choses dont on a discuté, le club n'est pas contre, il est pour, donc en gros, voilà, s'il n'est pas blessé lors de ses JO, en plus ça sera un joueur du PSG, il jouera tout simplement avec l'équipe de France, donc en plus du côté de Paris, bien sûr, pour défendre le maillot des Bleus. Il a aussi dit, il n'y avait pas que le Real Madrid et le PSG, j'étais en discussion avec le club pour Liverpool, voilà, Liverpool était le troisième club intéressé par Kylian Mbappé, mais c'était trop compliqué, c'était beaucoup d'argent, et bien sûr, Liverpool ne pouvait pas s'aligner par rapport aux offres du PSG et du Real Madrid, parce que Liverpool, c'est sa mère qui est grand fan de ce club, j'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool, je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander, nous les avons rencontrés il y a cinq ans quand j'étais à Monaco, c'est un grand club, donc là aussi, il y a quelques semaines, bien sûr, Liverpool avait des contacts avec Kylian Mbappé, donc peut-être plus tard, mais pas pour maintenant, bien sûr, Mbappé reste du côté de Paris, il a également dit par rapport à Benzema, Benzema, quand on se verra, on en discutera, il me demandera pourquoi, et je lui expliquerai ce choix, parce que Benzema lui avait vraiment l'envie que Kylian Mbappé vienne jouer avec lui, du côté de Madrid, donc du coup, là, les deux vont se retrouver, dans quelques jours, du côté de Clairefontaine, et voilà, Mbappé, bien sûr, à une discussion avec Karim Benzema concernant son choix. Et toujours avec Mbappé, aujourd'hui, le projet du PSG est réel, ils entament une nouvelle ère, une structure sportive, une restructuration, dans tous les aspects du club permettront, après, d'être performant sportivement, c'est la base de tous les grands clubs, voilà ce que dit aussi Kylian Mbappé, et c'est vrai qu'il a perdu, je vous avais dit, beaucoup, beaucoup d'abonnés, on peut voir quand même qu'il a perdu plus de 700 000 abonnés en 24 heures sur son compte Instagram, parce qu'il y avait beaucoup de fans du Real Madrid qui s'étaient abonnés à Kylian Mbappé, vu qu'il ne rejoint pas le club, donc il y en a plein qui sont désabonnés, en gros, voilà, de son compte Instagram, et on peut voir, du coup, les contrats, voilà, donc c'est marquant, les gars, c'est le journal espagnol qui annonce ses contrats, donc l'offre du Paris Saint-Germain, c'est 150 millions d'euros sur la totalité d'un contrat de 3 ans, donc ce serait 50 millions d'euros par an, net, là, c'est du net, donc par saison, mais pas de prime, là, on ne voit pas de prime à la signature, et l'offre du Real Madrid, c'est 150 millions d'euros, également, comme celle du PSG, mais sur 5 ans, donc ce qui ferait 30 millions d'euros par an, en net, plus une prime à la signature, donc en gros, on peut voir que quasiment les mêmes, voilà, si on rajoute la prime à la signature, c'est quasiment les mêmes offres, PSG, Real, et il a quand même préféré rester du côté du Paris Saint-Germain, c'est incroyable, bien sûr, donc voilà, après, c'est le journal Marca, bien sûr, qui donne ses offres, voilà, peut-être que ça va encore changer, peut-être, on connaîtra peut-être l'offre officielle plus tard, mais pour l'instant, voilà, ça pourrait être ça, les deux offres, et voilà, Mbappé a préféré quand même l'offre du PSG, alors qu'elle est quasiment la même que celle du Real Madrid, et Mbappé, hein, mais bon, il touchera maintenant quand même beaucoup d'argent, bien sûr, vu qu'il prolonge, donc bien sûr, ce sera l'un des plus gros salaires du club, le plus gros salaire même, il touchera le plus gros salaire du PSG, sans toutefois que celui-ci soit largement supérieur à celui de Léo Messi et Neymar, donc je vous ai dit, c'est 50 millions d'euros par an, voilà, actuellement maintenant on est, alors que Messi et Neymar doivent être aux alentours des 40 millions d'euros, voilà, les deux, donc voilà, il touche quand même plus, hein, bien sûr que l'Argentin et le Brésilien, donc le natif de Bondi ne détiendra pas 100% de ses droits, alors que le Real Madrid, elle lui en offrait l'intégralité, donc voilà une info de plus, hein, concernant Kylian et Mbappé en 2017, puis aujourd'hui, hein, donc ça c'était l'officialisation en 2017, quand il quittait Monaco pour rejoindre le PSG, et hier, là, donc cette fois-ci, il prolonge de 3 saisons supplémentaires, s'il va à la fin de son contrat, les gars, il aura passé quand même plus de 8 ans au club, hein, du côté de Paris, voilà, le grand genre, hein, Kylian et Mbappé, je pense, à vraiment au bout de 3 ans, s'il continue d'être performant comme ça, il deviendra certainement le meilleur genre de l'histoire, hein, de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Mbappé fait la prolongation avec les supporters autour du parc, donc moi j'ai regardé la conférence de presse hier, hein, de Kylian, et après, ben, il était au Parc des Princes, donc il est parti faire un petit coucou aux supporters du PSG, avec le collectif ultra parisien, donc voilà quelques photos, hein, de Kylian et Mbappé hier, hein, du côté, hein, du Parc des Princes, hein, devant les ultra parisiens, et quelques déclarations cette fois-ci de Nasser, hein, sur la prolongation de Mbappé aujourd'hui, donc qui est un grand jour, hein, dans l'histoire du PSG, nous gardons le meilleur genre du monde, hein, en parlant, bien sûr, hein, de Kylian, il a également dit, on n'a jamais annoncé les chiffres, l'argent n'était pas le plus important, comme vous croyez en Espagne, le plus important était le projet sportif, le Real Madrid l'aurait payé plus que nous, hein, voilà ce que dit Nasser, hein, je répète et je confirme, voilà, que le Real Madrid, bah, propose plus d'argent, tout simplement que, voilà, que le PSG, et quand même, Kylian a préféré rester du côté de Paris, voilà ce qu'a dit, hein, Nasser, il avait également dit, hein, par rapport à Ravier Tebas, vous savez que Ravier Tebas est le président de la Liga, j'avais montré une déclaration hier, hein, qu'il a été dégoûté, hein, Ravier Tebas, par rapport à la noix arrivée de Mbappé en Liga, je pense qu'il a peur que la Liga soit mieux que la Liga, on a le meilleur genre du monde, j'écoute pas tout ça, on est concentré sur notre projet, hein, du côté de Paris, donc voilà la réponse, hein, bien sûr, de Nasser, par rapport au président de la Liga, et toujours avec Nasser, hein, j'ai promis à Kylian Mbappé que si on le prolongeait, on signerait de nouveaux joueurs, donc voilà, en gros, ben, il y aura certainement encore un gros mercato cet été, voilà ce qu'a dit, hein, c'est la promesse, tout simplement, de Nasser à Kylian Mbappé, qui aura encore d'énormes recrues, et toujours avec Nasser, hein, nous n'avons pas prolongé Kylian, nous avons signé un nouveau joueur, Kylian était un joueur libre à partir de début janvier, si cela s'avère vrai, donc laisse Monaco n'obtiendra pas les 35 millions d'euros pour la prolongation de Mbappé, puisque Monaco avait une clause que si Mbappé prolongeait, ou voilà, prolongeait tout simplement, ou même quittait le club, donc Monaco recevrait 35 millions d'euros en plus, hein, et du coup, ben, il pourrait ne pas toucher à cette somme, parce qu'en gros, ben, on peut voir qu'il était libre depuis janvier dernier, donc voilà, après dernières infos, hein, donc, donc à voir les gars, on connaîtra bien sûr si, bien sûr, cette clause sera levée, enfin, si ce bonus sera payé ou non, par l'équipe du PSG. Et jouer le maintien, les gars, donc, on a une photo, voilà, de la une aujourd'hui de journal équipe avec Mbappé et Pochettino, pourquoi Pochettino, et pourquoi jouer le maintien, c'est vrai que c'est un titre un peu un peu chelou, bref, donc, au placé dans l'estime de Kylian Mbappé, Maurizio Pochettino pourrait finalement rester à Paris, donc ça, je pense pas que c'est une bonne nouvelle, hein, pour les supporters du PSG, donc, sous contrat, enfin, son contrat se termine dans un an comme celui de Pep Gordela, cible potentielle du PSG, le club économiserait 15 millions d'euros d'indemnité de licenciement en gardant Pochettino, donc voilà, Pochettino, vu qu'il est très apprécié par Kylian Mbappé, maintenant Mbappé, vous savez, il a son mot à dire, malgré qu'il a dit en conférence de presse, voilà, que c'est un simple joueur, il allait pas au-dessus, je pense quand même qu'il a son mot à dire, il apprécie énormément à Pochettino, c'est pour ça que peut-être Pochettino pourrait rester du côté du PSG, Pochettino est sous contrat jusqu'à l'année prochaine, en 2023, et du coup, le plan serait après, voilà, d'essayer de recruter Pep Gordela, enfin le contrat lui avec Manchester City, l'été prochain, donc, on annonce aussi Zidane, mais Zidane, voilà, ne serait pas pour venir du côté de Paris, il attendrait plutôt l'équipe de France, un Zizou, donc, voilà les gars, peut-être le futur, simplement du PSG, donc moi, bien sûr, enfin, voilà, j'aimerais pas que Pochettino continue du côté de Paris, j'espère bien sûr qu'il y aura un nouvel entraîneur du côté du Paris Saint-Germain. On a Imri sur le temps de décision de Kylian Mbappé pour son avenir, c'est une décision très personnelle, mais c'est venu trop tard, j'apprécie beaucoup le gamin et je respecte sa décision, mais pas le timing, ni la forme, ce n'est pas bon pour le football, voilà, qu'il a annoncé trop tard tout simplement sa décision, et Rio Ferdinand les gars sur, voilà, sur Youtube, il a dit, j'étais joueur et je n'ai jamais vu une honte historique comme celle que Mbappé a faite au Real Madrid, il faut avoir du respect avec une institution comme celle-là, c'est inacceptable en gros, voilà, d'avoir pratiquement donné son accord avec le Real Madrid, puis après d'avoir fait volte-face en quelques jours, puis d'avoir plongé du côté de Paris, voilà ce que dit l'ancien défenseur de Manchester United. Toujours avec l'équipe du PSG, donc je dis à tout à l'heure que Nasser avait promis à Mbappé qu'il y aurait des énormes recrues, et peut-être, les gars, la première recrue pourrait être ce joueur, les gars, ça pourrait être Ousmane Dembélé qui serait vraiment très très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo quasi-fouéra, donc en gros Dembélé presque, donc en gros presque dehors, voilà, Dembélé ne devrait pas plonger du côté du FC Barcelone, ce qui veut dire qu'il sera libre, voilà, c'est libre de tout contrat, et le PSG pourrait sauter sur l'occasion tout simplement, donc Dembélé presque dehors, enfin le Barça considère qu'Ousmane Dembélé est, enfin, à partir du club, à plus de 95%, donc voilà, cette semaine, donc il y a un dernier rendez-vous, mais bon, voilà, ça sent pas bon, donc le PSG pousse et à des offres qui dépassent de loin la proposition du Barça, je sais qu'il y a aussi l'équipe du Bayern, je crois de Chelsea aussi, qui est intéressée par Ousmane Dembélé, mais le PSG, pour être vraiment le futur club de Ousmane Dembélé, pour remplacer tout simplement Aurélie Di Maria qui quitte le club, donc voilà les gars, Dembélé peut-être futur joueur de l'équipe du PSG, à confirmer plus tard, et Chaville a dit, chacun est où il veut, je ne peux dire que du bien d'Ousmane, cela nous a aidé, et il a fait une différence, il recherchera votre bonheur, je le souhaite le meilleur, car il a été professionnel, donc on a l'impression que c'est quand même un message d'adieu de la part de Chaville par rapport à Ousmane Dembélé, donc il a fait ce message à la fin du match, contre Villarreal, plutôt dimanche soir, donc voilà les gars, l'avenir de Dembélé pour être un retour en France. Toujours avec Dembélé et Lewandowski, on peut voir qu'ils font la une cette fois-ci de Journal Sport, donc Lewandowski monte et Dembélé descend, donc Dembélé devrait quitter le club, et Lewandowski lui, pourrait arriver du côté du FC Barcelone. On va parler de ce scénario complètement dingue, bien sûr c'était avant-hier, j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode d'hier, à la 75ème minute 2-0 pour Aston Villa, et 5 minutes après 3-2 pour Manchester City c'est le foot qu'on aime bien sûr, c'est les remontadas ultra express on peut dire, et cette fois-ci City n'a pas subi, parce qu'ils ont subi une contre le Real Madrid cette fois-ci, c'est eux qui l'ont fait, cette remontada contre Aston Villa en plus, grâce à cette victoire donc ils sont champions d'Angleterre, n'oubliez pas qu'il y aurait eu juste 2-2, les gars, ils n'auraient pas réussi à mettre ce troisième but, ça aurait été Liverpool, qui aurait été sacré champion d'Angleterre et Guardiola après la remontée face à Aston Villa j'ai appelé le Real Madrid, et ils m'ont donné de bons conseils, il n'y avait aucune explication pour Madrid et non plus pour aujourd'hui donc en gros c'est pas ce qui s'est passé, c'est le football tout simplement, le plus beau sport au monde et Pep Guardiola ressort le cigare pour célébrer le titre, donc c'était avant-hier bien sûr cette victoire contre Aston Villa et hier, tous les joueurs, le staff de City était en parade on va dire, dans les rues de Manchester bien sûr pour fêter ce nouveau titre de champion d'Angleterre on peut voir là qu'il a sorti le cigare ainsi que son staff, la petite photo de Pep Guardiola on peut voir les portugais, Rummenia 50 c'est le Bernardo Silva, 3 grands joueurs du côté de cette équipe de City, les 3 portugais Filfoden a désormais remporté plus de titres de première ligue, et donc déjà 4 premières ligues remportées par Filfoden donc déjà plus que Franck Lampard, Ronaldo, Vieira ou même Yaya Touré, il a seulement 22 ans enfin il va fêter ses 22 ans la semaine prochaine, donc actuellement il a 21 ans il est déjà à 4 titres de première ligue remportées il fait déjà mieux par exemple que Cristiano Ronaldo une photo de Bernardo Silva avec Riyad Mahrez et Riyad Mahrez à Walker pendant la parade qui t'a réellement battu en 1 contre 1 en vitesse, donc Mbappé et Neymar donc voilà, Walker il savait pas trop quoi répondre et Diogrelic a pris le micro, moi quand j'étais à Aston Villa, c'est pourquoi Pep m'a signé tout simplement du côté du côté de Manchester City donc voilà, Grelic les gars bon il a bu quelques bières, il était il était un petit peu chaud, j'aimerais remercier tout le monde et plus particulièrement Bernardo Silva pour être sorti à la 68ème minute donc lors du match, parce qu'il a été nul à chier tout simplement donc oubliez pas, c'est Bernardo Silva qui est sorti et Gundogan qui rentre à sa place et Gundogan a marqué un doublé quelques minutes après voilà ce que dit Anja Grilic donc bien sûr, c'était dans la plaisanterie donc il ne s'arrête jamais, c'est vrai que comme j'ai dit, il a bu quelques bières il est un petit peu chaud Anja Grilic donc voilà, quelques photos bien sûr de la recrue la plus chère de l'histoire de Manchester City, même de la première ligue c'est vrai qu'il a très peu joué qu'à cette saison le joueur anglais n'oubliez pas que le même jour donc hier, Jogradic a célébré sa victoire en première ligue Gucci a annoncé que l'homme de Manchester City était leur nouvel ambassadeur de la marque je l'avais dit déjà il y a quelques semaines qu'il avait signé un nouveau contrat de sponsor avec Gucci il a touché beaucoup d'argent bien sûr le joueur anglais et 75 jours avant le retour de la première ligue donc actuellement, c'est la trêve enfin ce n'est pas la trêve, c'est les vacances on va dire donc les joueurs vont partir en vacances en plus des vacances bien méritées pour tous les joueurs de première ligue qui enchaînent quasiment tous les 3 jours des matchs et du coup dans 75 jours les gars c'est déjà le retour de la première ligue à version 2022-2023 et on peut voir que City donc c'est l'équipe qui est finie en termes de but inscrit avec le plus haut total donc City cette saison c'est 99 buts inscrits en championnat c'est seulement championnat devant le Bayern 97 le PSG 90 l'Inter 84 le Real Madrid 80 donc meilleure attaque à Manchester City et aussi meilleure défense City avec Liverpool Poulain les deux soit 26 buts encaissés en championnat Séville à 30 buts on peut voir que par exemple le PSG ou même Nice c'était seulement 36 buts encaissés félicitations au Niçois on va parler cette fois-ci de l'AC Milan donc Milan voilà 31 buts encaissés et vous savez qu'eux aussi ont fait leur parade vu qu'ils ont remporté le Scudetto donc le championnat italien donc il y avait beaucoup beaucoup de monde dans les rues de Milan hier soir voilà quelques photos on peut voir l'Algérien Ismail Benacer on peut voir là je crois que c'est Mike Mignon à côté de Benacer on peut voir là toute la joie il y a les feux d'artifice c'était le feu pour leur 19ème Scudetto un 19ème championnat remporté par cette équipe de l'AC Milan les supporters de l'AC Milan n'oublient pas Akan Salanaglu parti à l'Inter donc voilà ils ont mis un petit cercle avec une tête de Salanaglu et surtout avec les couleurs de l'Inter bleu et noir bien sûr par rapport au club rival bien sûr du côté de Milan et le message des joueurs de l'AC Milan la coupe d'Italie mettez vous là pour le voir après parce que vous savez que l'Inter Milan a remporté la coupe d'Italie donc on voit le message de l'AC Milan par rapport à leurs voisins de l'Inter Milan et Stefano Pioli donc s'est fait voler sa médaille de champion d'Italie durant les célébrations je vous l'ai déjà annoncé bien sûr cette annonce hier les gars et du coup on en sait un petit peu plus qui a volé tout simplement sa médaille les gars donc l'entraîneur de l'AC Milan s'est fait voler simplement sa médaille et les auteurs du vol ont fièrement posté cette photo sur Instagram et l'ont mis en vente sur Internet bon je ne sais pas s'ils sont très intelligents en plus ils ont même mentionné leur nom donc bon voilà Pioli va certainement très vite retrouver bien sûr sa médaille de champion d'Italie donc voilà cette petite info les gars et toujours avec Pioli donc ça il ne va pas se le faire voler parce que ce nouveau tatouage les gars on peut voir on va à droite de la photo donc le drapeau italien avec le chiffre 19 le 19ème Scudetto remporté par cette équipe de l'AC Milan j'aime bien ce genre de karting la story Instagram de Mike Mignon avec Olivier Giroud vous savez que Benzema un jour avait dit que lui c'était une Formule 1 et Giroud c'était un karting et du coup voilà pourquoi Mike Mignon a mis ce message bien sûr avec Olivier Giroud par rapport que c'est un karting et Mike Mignon les gars champion de France avec l'île avec le plus de clean sheet 21 et le moins de buts encaissés 23 buts la saison dernière et la champion d'Italie avec le plus de clean sheet 17 et le moins de buts encaissés 21 donc incroyable bien sûr cette saison magnifique de Mike Mignon le futur gardien numéro 1 de l'équipe de France j'aime bien le voir dès même la coupe du monde les gars au poste titulaire directement avec les bleus et d'après les chiffres de la data c'est Mike Mignon qui a réalisé la meilleure saison à son poste dans le monde entier voilà donc devant les autres meilleurs gardiens comme Thibaut Courtois tout ça les très grands gardiens d'après les chiffres les gars c'est Mike Mignon qui a les meilleurs on va dire ratios et toujours avec l'assimilant donc Carlo Ancelotti ancien coach de l'assimilant lui aussi qui a remporté un championnat espagnol avec Laurent Magritte donc il félicite aussi l'assimilant où il a remporté bien sûr le championnat à l'époque du côté de l'Italie Zlatan les gars après le match du titre quand je suis arrivé personne ne croyait en nous mais quand nous avons compris qu'il fallait faire des sacrifices souffrir Ricoeur et travailler nous sommes devenus un groupe c'est vrai que l'assimilant les gars il y a 2-3 ans c'était une équipe qui finissait 5-6ème bon il y a plus de 10 ans ils allaient souvent en finale Ligue des Champions mais là 5-6 ans c'était compliqué les périodes de l'assimilant pendant quelques saisons puis là il retrouve le Scudetto donc félicitations à cette équipe de Milan qu'on verra la saison prochaine bien sûr en Champions League Balotelli fait aussi le titre de ses anciens clubs sur Instagram donc voilà avec Manchester City et l'assimilant de 2 anciens clubs de Balotelli qui ont été champions avant-hier et toujours avec l'assimilant regardez à quoi devrait ressembler c'est quasiment officiel le futur maillot de l'assimilant pour la saison prochaine un très beau maillot bien sûr pour l'équipe italienne concernant le futur maillot de la Juventus le maillot extérieur de la Juventus parce que le maillot officiel on l'a déjà vu ils l'ont porté lors du dernier match et le maillot extérieur devrait être un maillot tout noir toujours avec le sponsor Adidas et Jeep en plein milieu du maillot concernant un maillot de la coupe du monde les gars c'est le maillot que portera le Maroc à la coupe du monde 2022 inspiré de celui de 1998 donc je l'ai vu dès que je l'ai vu les gars j'ai pensé directement au maillot du Portugal mais non c'est bien le maillot du Maroc les gars donc pour l'instant rien n'est officiel mais ça devrait être ça le futur maillot marocain on va parler d'un transfert vous l'avez dit hier que ce joueur quittait l'équipe de Marseille et vous l'avez dit vous l'allez certainement signer et du coup ça s'est fait très rapidement officiel Bobakar Kamara s'engage jusqu'en 2027 avec Aston Villa il rejoint l'équipe anglaise gratuitement donc il quitte Marseille qui va jouer quand même la saison prochaine en Ligue des Champions pour rejoindre Aston Villa qui va jouer le maintien en Première Ligue donc après voilà c'est son choix bien sûr il fait comme il veut mais bien évidemment il va toucher beaucoup plus d'argent en Angleterre qu'en France donc c'est peut-être là pourquoi son choix est de rejoindre tout simplement l'Angleterre donc Kamara sous ses nouvelles couleurs c'est officiel tout a été signé donc Steven Gerrard à propos de Kamara je suis très heureux qu'on ait réussi à attirer l'un des plus grands joueurs enfin des prometteurs jeunes talents du football européen on a un plan très clair pour rendre l'équipe plus forte et Bouba est une partie importante de ce plan n'oubliez pas que Steven Gerrard avait été aperçu du côté du Vélodrome je crois que c'était pendant l'Olympico Marseille c'était incliné 3-0 contre l'équipe de Lyon il était dans les tribunes du coup c'était pour superviser tout simplement Boubacar Kamara maintenant le nouveau genre de cette équipe de Villa et Daniel Riolo indique que l'Atletico Madrid était intéressé aussi pour Boubacar Kamara donc au point que le directeur sportif du club se déplace à son domicile après avoir convenu d'un rendez-vous simplement avec Kamara sauf que Kamara l'aurait reçu en short pieds nus et avec trois amis chez lui donc j'ai passé la porte je savais très bien que jamais un type comme ça pourrait signer chez nous parce qu'on n'accueille pas un directeur sportif dans cette tenue aurait ensuite déclaré le directeur sportif de l'Atletico donc voilà on fait une énorme info donc c'est Daniel Riolo qui donne cette info concernant Boubacar Kamara et Kamara les gars dit en gros que c'est un mensonge quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier même si elle met plus de temps la vérité finit toujours par arriver donc par rapport à ce message de Daniel Riolo qui dit que ce directeur sportif de l'Atletico était venu à voir Kamara qui l'avait accueilli quasiment en claquette short et voilà un joueur comme ça ne pouvait pas signer du côté de l'Atletico bon après à voir si c'est vrai ou non et toujours avec Kamara donc adresse un dernier radio aux supporters Marseille sur Instagram donc vous pouvez mettre pause voir ce qu'il a mis bien sûr ce beau message aux supporters de l'OM après son départ du côté de Villa et Jack Cardoz il a dit Kamara était respecté par Pablo Longoria respecté par le club ce que je peux vous révéler c'est que le jour de Noël Longoria donc le président de l'OM a reçu un coup de téléphone de l'agent de Kamara lui promettant qu'il ne partirait pas libre de l'équipe de l'OM du coup elle n'a pas respecté ce qu'il a dit tout simplement vu qu'il quitte librement cette équipe de Marseille pour rejoindre gratuitement l'équipe de Villa toujours avec Marseille les 10 meilleures affluences de la saison en Ligue 1 ont toutes été réalisées par l'OM l'Orange Vélodrome donc c'est simple il y a eu plus de monde cette saison les 10 top affiches on va dire c'est du côté de Marseille OMPG OMP Lyon OMP Nice OMP Strasbourg OMP Metz je ne vais pas tout citer on peut voir qu'à chaque fois il y a eu beaucoup de monde donc le record c'est OMPG plus de 65 121 supporters exactement étaient du côté du Vélodrome donc c'est la plus grosse affluence cette saison du côté de la Ligue 1 et dans le sens inverse donc les 10 pires affluences de la saison sans surprise ont été réalisées par l'équipe de l'Ace Monaco et le stade Louis 2 toujours avec l'OM donc l'OM est classé 39ème au classement UFA ayant perdu son bonus prix lors de la Ligue des Champions 2012 sera dans le chapeau 4 de la Ligue des Champions un groupe très costaud attend les fossés la saison prochaine parce que 7 des 8 équipes du chapeau 3 sont déjà connus il reste donc une dernière place mais encore faut-il que tous les clubs meilleurs que l'OM au classement UFA se fassent éliminer lors des barrages de la Ligue des Champions parce qu'on peut voir déjà les différents chapeaux donc chapeau 1 c'est tous les champions avec l'équipe de Francfort en plus tout simplement chapeau 2 on peut voir aussi les autres équipes c'est ce qu'ont terminé par exemple 2ème on va dire de leur championnat comme le Barça comme il y a aussi de l'Atletico c'est un peu de tout bien sûr chapeau 2 qui reste encore des très grosses équipes le chapeau 3 et du coup Marseille les gars pour être dans le chapeau 3 donc Marseille pour rencontrer par exemple l'Inter Milan avoir aussi par exemple je ne sais pas l'équipe de Chelsea et l'équipe de Manchester City voilà on va dire Chelsea et City ne peuvent pas être ensemble on va dire le Real Madrid voilà donc Marseille les gars aura du très très lourd lors des matchs de poules en Champions League et toujours avec Marseille on peut voir que c'est l'équipe cette saison avec le deuxième meilleur pourcentage en possession de balle derrière le PSG 62% de possession de balle en moyenne pour les joueurs de l'OM contre 63% pour l'équipe du PSG Lyon à la troisième position on va parler de Lyon là une journée de l'équipe aujourd'hui Anthony Lopez catastrophique pour tout le monde donc c'est un sentiment très très dur honte est un mot très fort mais c'est ça c'est impardonnable en étant à Lyon on ne peut pas finir 8ème du championnat cette saison était catastrophique pour tout le monde bien sûr cette saison c'est une saison noire du côté de Lyon qui ne jouera aucune coupe d'Europe la saison prochaine ils n'ont rien remporté et voilà en plus ils m'ont perd je pense quasiment tous leurs meilleurs joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir quitter le club la saison catastrophique du côté de Lyon et toujours avec Lopez on peut voir qu'il figure parmi l'équipe type de la saison d'après le journal l'équipe on peut voir Lopez on peut voir deux joueurs du PSG donc Marquinhos et Kylian Mbappé en attaque on peut voir on voit que Ben Yedder n'est pas pourtant il a marqué beaucoup de pouvoir Terrier Bourrugeau ou même par exemple Sekou Fofana on va parler de cette équipe aussi cette équipe a fait une saison catastrophique c'est l'équipe de Manchester United et pour la première fois en première ligue Manchester termine la saison avec moins de 60 points 16 victoires 10 nuls 12 défaites ce qui fait 58 points saison catastrophique pour Manchester Tejura l'Europa League avec son nouveau coach qui a fait les premières photos avec son club maintenant Eric Ten Hag sous ses nouvelles couleurs du côté de Manchester United et en difficulté depuis son arrivée en 2020 à Manchester Denis Van de Bic aura un rôle plus important la saison prochaine sous les ordres de Eric Ten Hag qui l'avait sous son nez avant du côté de l'Ajax donc il devrait jouer beaucoup plus maintenant avec le nouveau coach néerlandais la finale de la Ligue des Champions c'est dans exactement 4 jours n'oubliez pas c'est samedi soir c'est dans ce stade le stade qu'on connait tous en France le stade de France les gars donc le maillot est prêt le maillot du Real Madrid les gars pour cette finale donc 5ème finale de Ligue des Champions en 9 ans pour le Real Madrid les 4 dernières finales ont été remportées même les 7 dernières ont été remportées par l'équipe du Real Madrid donc voilà de nouveau le Real Madrid affronte l'équipe de Liverpool c'est le remake de la finale de 2018 où le Real Madrid s'est imposé 3-1 en finale on peut voir les chaussures de Nacho sont prêtes pour la finale de la Ligue des Champions donc voilà Adidas l'ont personnalisé en gros ses crampons pour la finale pour les défenseurs espagnols qui pourraient peut-être enfin je pense qu'il commencera quand même sur le banc parce que je vois plus David Alaba s'il n'a pas de soucis Pépin physique commencera je pense titulaire donc Nacho après pourra dépanner bien sûr en cours de jeu il aura des magnifiques crampons et toujours avec les crampons on peut voir que la paire spéciale de Adidas pour Karim Benzema pour son trophée Pichichi voilà le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 toujours avec Benzema donc on peut voir qu'il est devancé par Mbappé et Lewandowski le classement final de Soulier d'Or 2022 le Soulier d'Or 2022 revient Lewandowski donc en gros c'est le meilleur buteur dans les gros championnats en Europe pas seulement dans le top 5 c'est dans toutes les ligues et du coup c'est Lewandowski les gars qui va recevoir ce trophée 35 buts n'oubliez pas pour Robert Lewandowski on va parler de Rodri qui a marqué 7 buts en première ligue que ce soit autant que Timo Werner et Jadon Sancho réunis alors que Rodri il joue au milieu de terrain alors que Timo Werner joue numéro 9 et Sancho bonjour on va dire Elie bon c'est un joueur offensif donc on peut voir la saison désastreuse bien sûr de l'allemand et du joueur anglais on va parler de ce jeune joueur je pense que personne connait un homme à surveiller parce qu'il a seulement 16 ans donc Simone Pafundi est devenu donc cet avant-hier le premier joueur né en 2006 a disputé un match dans le top 5 Europe 1 donc voilà maintenant il y a des joueurs en 2006 les gars qui jouent des gros matchs de championnat félicitations à ce jeune italien on va parler d'Alexia Putella c'est nommé joueuse de la saison en Ligue des Champions Féminines n'oubliez pas que le Barça s'est incliné en finale un samedi contre l'équipe de Lyon mais c'est elle la meilleure joueuse cette saison de Ligue des Champions Féminines donc 10 matchs 11 buts 2 passes décisives elle atteint la finale donc elles se sont fait battre par l'équipe de Lyon aujourd'hui ce mardi après avoir enfreint 3 règles sur la protection des animaux le français a été accusé de souffrance inutile et de ne pas avoir protégé le chat de la douleur la blessure ou la maladie donc là par rapport vous vous souvenez à cette vidéo qu'on a beaucoup parlé dans le passé donc aujourd'hui il va passer au tribunal la même chose on peut voir dans l'article du bas la même chose pour son frère Johan lui aussi qui sera également devant le tribunal mardi parce que c'est lui qui a filmé bien sûr cette scène lui aussi les gars on sait qu'il a des gros problèmes actuellement avec la justice c'est Benjamin Mendy accusé de viol tentative de viol et agression sexuelle par 6 femmes plaide non coupable son procès est prévu le 25 juillet donc précision cela signifie pas que Mendy conteste les faits qui lui sont reprochés mais en aucun cas qu'il est blanchi par la justice c'est le procès prévu dans 2 mois qui décidera si oui ou non il est innocent aux yeux de la loi donc voilà actuellement la situation du défenseur de Manchester City enfin je sais pas s'il est encore joueur bien sûr de cette équipe parce qu'actuellement il y a de gros problèmes bien sûr avec la justice on va parler de ce joueur c'est un joueur de Wicombe et c'est un joueur je pense bon voilà ceux qui suivent un peu en Angleterre le connaissent bien sûr donc il joue dans les divisions inférieures mais il a un sacré gabarit donc c'est un numéro 9 Akin Fenois a joué donc le week-end dernier le dernier match de sa carrière professionnelle pour ce joueur les gars je crois qu'il a plus de 40 ans et du coup il prend sa retraite il a fait une magnifique carrière il jouait du côté de Wicombe on va parler de Nantes Métropole a remporté la finale de la Coupe de France de futsal ce dimanche face à Mouveau donc Nantes cette saison vainqueur de la Coupe de France de football et vainqueur de la Coupe de France de futsal donc tout va bien actuellement du côté de la ville de Nantes et on finit aujourd'hui avec cette photo c'est pas une question de fin c'est juste une photo qu'il aurait cru les gars si on revenait deux ans en arrière on a une photo de Léo Messi avec déjà Sergio Ramos dans le même club et avec le trophée de la Ligue 1 les deux joueurs maintenant du Paris Saint-Germain incroyable bien sûr photo de ces deux légendes à l'époque du championnat de Ligue 1 donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour le prochain numéro ciao à tous